... vos mécaniques. Pascal Ardouin part avec une confortable avance, plus de 40 secondes sur son poursuivant. Mieux, la Lyonne enfonce le clou, 5 secondes de plus à l'arrivée. Olivier Payette au volant de son astra reste à la guée de la moindre faute. Mais le groupe des superséassants est beaucoup plus animé, entre Unia Malik, Patrice Prunière et Philippe Maître. Ne pouvant lutter contre des voitures bien plus affûtées, Tony Rimbourg pointe à la 6ème place. En groupe N, pas de changement, Bertrand Assigne continue son cavalier seul. Au pas, et dans ses roues, Manique Soirot, le plus fort à N3. En F2000, Dany Rivière jette toutes ses forces dans les spéciales. Mention spéciale pour Jean-Philippe Stenner, Didier Honorine et Gilles Dijoux, les plus forts dans leurs catégories respectives. On quitte les Macs, en voiture, pour le pont Maturin. Pour Maturin, la Lyonne s'impose à nouveau. Il n'y a plus de suspense. Christophe Bell dame le puant à Olivier Payet dans le S6. Le pilote de l'Astra semble baisser pavillon. Mais il dispose d'une bonne avance sur le 3ème. Philippe Maître qui ne cède pas aux attaques de Unia Malik. En groupe N, Bertrand Assigne pointe logiquement en tête devant Manique Soirot. Philippe Laolin de son côté revient fort. Il s'adjuge le temps scratch en F2000. Les Platanes, 2ème boucle. Avec un peu plus de 11 km de spécial. L'Astra d'Olivier Payet sort du bois, temps scratch. Pascal Hardouat talonne de près son adversaire. Mais il consacre 4 secondes. Malik Cunia et Philippe Maître bataillent à coups de secondes. Malik Cunia refait son retard tout doucement. En groupe N, les spéciales se suivent et se ressemblent. Premier, Bertrand Assigne. Dans son rétroviseur, Manique Soirot. Et Bertrand Maisino montrent leur croc. En F2000, Philippe Laolin confirme ses ambitions et sa forme par ses credos comme Camille Mourgama en N2. Jean-Philippe Stenner survole le promo. Il fait mordre de la poussière à ses adversaires. C'est parti. Dernière épreuve chronométrée de la journée. Pour Mathurin, Pascal Ardouin poursuit sa domination. Il assemble son poursuivant une fois encore 7 secondes. Olivier Payette sait que les dés sont jetés. Un remonté fantastique au général de Malikunia. Il brûle la politesse à Philippe Maître. Le diel continue entre les deux hommes. Le public est ravi. La course dans la course. Philippe Maître concède 5 secondes et se retrouve à une marque du podium. C'est vrai qu'on a une N4 turbo, donc forcément sur le papier on est devant. Mais c'est vrai que derrière en promo ils vont de plus en plus vite et il ne faut rien relâcher. Il faut vraiment attaquer. On s'amuse très bien, la spéciale est très sale. Mais on glisse un petit peu, c'est super. Il fait son chaud. Il ne peut plus être rejoint. Il finit en missile le rallye. Il devance Olivier Payette. Il n'y a plus de suspense. C'est pour Malikunia. Le duel qui focalise les regards. L'éternel duel entre Philippe Maître et Malikunia. Dans ta page, le sudi sort le grand jeu. Dans un second souffle, il reprend 10 secondes à Malikunia. Un dixième de seconde départage les deux hommes. Bertrand Assigne finit tranquille l'épreuve. Il n'a plus d'adversaire. Marjan Moreau de son côté enlève la catégorie après l'abandon de Manix Waro et Bertrand Maisino en N3. Jean-Philippe Stenet a réussi avec mention ses mille kilomètres. Il remporte la catégorie promo. Ultime spéciale, la question que tout le monde se pose. Qui sera sur la troisième marche du podium ? Philippe Maître ou William Malik ? Les deux hommes sont au coude à coude. Finalement, Philippe Maître devant son adversaire sur le fil. C'est nous qui avons remporté la délai. Mais Malik a fait une super course. Sans le tête à queue de vendredi soir, les choses peut-être auraient été différentes. Sans un petit tout droit tout à l'heure, dans la dernière spéciale, ça aurait été différent. Mais peu importe, gagner ou perdre dans ces conditions, Philippe mérite vraiment sa victoire. Il s'est défendu comme un diable. Pascal Ardouin, de son côté, peut savourer sa victoire. C'est un bon week-end pour nous. La voiture, c'est une horloge, grâce à toute l'équipe qui la bichonne depuis le début de l'année. Merci à eux, qui bichonnent aussi l'équipage, parce qu'ils sont là, ils nous soutiennent. Il faut essayer de rester sur cette lancée, il faut le tour au tour. C'est le premier phare du championnat que j'aimerais bien accrocher une troisième fois à mon palmarasque. Tenerick Bourde, de son côté, a dû cravacher ferme pour garder sa cinquième place menacée par un certain Christophe Bell. On avait trop décroché, dans la nuit, il y a eu un petit problème de crevaison. On a trop décroché les quatre premiers. Donc il fallait qu'on garde notre cinquième place, c'est ce qu'on a fait. Philippe Laoline a lui aussi craint le retour de son poursuivant, Dany Rivière. Une seconde s'est parlé de pilotes à l'arrivée. Félicitations à lui quand même, parce que c'était un très très bon pilote. Mais il était écrit dans les arses que ce 1000 km était poignot au tampon. Les choses sont, je dirais, revenues équitablement, comme il faut. On a tous brûlé un joker, donc on repart à plat pour les deux derniers rallies. Après 1000 km intenses, de la tristesse pour certains, de la joie pour d'autres, au parc fermé.